L'innovation est présente notamment dans les startups qui sont derrière moi et aussi dans les couloirs avec tous les chefs d'entreprise que nous accompagnons depuis des années au sein de l'agence dans leurs projets où ils essaient d'améliorer les performances de leurs solutions avec des nouvelles fonctionnalités, avec des solutions qui marchent mieux, qui font plus de choses, afin d'être plus compétitives dans la lutte avec leurs concurrents. Innover dans ce secteur est quelque chose d'assez aisé parce qu'en informatique, en tout cas c'est sans doute moins vrai en électronique, mais en informatique il suffit de quoi pour innover, pour développer un produit ? Il suffit souvent d'un peu d'équipement informatique, un ordinateur ou deux, quelques logiciels et un coin de table. L'essentiel ce sont les idées, ils n'en manquent pas et donc ils arrivent souvent à les mener à bout, enfin en tout cas à produire ce qu'on appelle des prototypes qui démontrent la faisabilité. Alors après, est-ce que ces produits qui sont nouveaux sont utiles pour nous, pour nous les consommateurs qui nous en sommes passés depuis des années ou des siècles ? Là c'est une autre paire de manches. En plus il faut aussi des qualités commerciales que n'ont pas forcément les chefs d'entreprise qui sont quelquefois trop technologues. Donc on peut être amené à conseiller à un créateur d'entreprise de s'associer avec un profil complémentaire afin de renforcer les chances de succès de leur projet. Généralement ces entreprises ont besoin de conseils, est-ce que le projet que je porte, vous le connaissez ? Est-ce que vous l'avez déjà vu plusieurs fois ? Est-ce qu'il est original ? Est-ce qu'il vous paraît bien monté ? Donc on leur apporte un regard extérieur en toute confidentialité bien entendu parce qu'on peut avoir vu un projet similaire quelques semaines avant. Et puis toutes ces entreprises ont besoin d'argent parce qu'innover ça coûte cher et ça rapportera peut-être et quand ça rapportera c'est quelques années après. Donc il s'agit d'essayer de le retrouver parmi les financeurs potentiels. Nous ne sommes pas financeurs chez ADI mais le conseil régional, BPI France, quelquefois certains conseils généraux, le ministère de la Recherche également sont là pour aider ces entreprises à les aider à mettre le pied à l'étrier et les aider à rendre possible ce projet qu'elles ont. Sous-titrage ST' 501